Devant l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous sommes là devant l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous sommes venus manifester, mais après la manifestation, nous passons maintenant devant. Comme ils ne peuvent pas nous passer directement devant l'institution comme ça, ils nous ont mis pratiquement à 500 mètres. Voilà, comme ça on les laisse travailler tranquillement, on les laisse recevoir leurs assassins tranquillement. Mais nous serons encore là demain. On essaie d'attendre un peu ceux qui sont venus faire l'exposition. Parce qu'on nous a dit qu'il y a, comment dire ça, il y a des Congolaises, c'est une Congolaise qui tient le stand du Gabon, ce qui n'est pas normal. Donc voyez-vous, comme il n'y a plus de Gabonais qui peuvent tenir le stand, et en plus même les produits qu'ils présentent, ce n'est même pas des choses qui reviennent du Gabon. C'est des choses qu'ils ont achetées ici et tout ça là. Bon, on a une équipe qui est entrée, qui nous l'a expliqué, et puis il y a une vidéo dessus, on va la publier. Voilà, tout est faux au Gabon. On prend toujours les choses dépourvues, on prend toujours les choses hors sens, comme si nous étions incapables de produire des choses. Alors que nous avons la pierre de Migou qui est là, nous avons beaucoup de produits naturels. Nous avons du rafia et tout, plein de choses. Ils viennent là, ils ont carrément des tableaux. C'est du Sénégal, je crois. Bon, Nathan, c'était le premier jour, ils viendront encore nous exprimer devant cette institution, leur dire qu'il ne faut pas recevoir tout justement ces gens-là, parce que pour nous, ils sont illégitimes. Donc, il ne peut pas venir à la table des négociations pour faire valider l'année scolaire. Ce n'est pas possible. Une année scolaire se valide du premier jour de la rentrée scolaire jusqu'à la fin de cette année scolaire. Lorsque les enfants y vont sans interruption à l'école chaque jour, donc c'est comme cela, une année peut être validée. Mais ce n'est pas une année depuis le premier jour, les enfants n'y vont pas à l'école, on va la faire valider. Parce que les enfants commençaient à repartir à l'école, je ne sais même pas quel mois là, et il n'y a même pas de classe, il n'y a pas de cours, il ne faut pas se voler la face. Il faut quand même respecter le choix des enseignants, il faut quand même respecter le combat que mènent les enseignants. Les enseignants veulent l'avenir de nos enfants. Moi, en tant que mère, ça me fait très mal, j'ai un fils qui fait le bac D et un autre qui fait le bac B. Donc, voyez-vous que ça me fait très mal. J'ai plusieurs enfants, il y a des universitaires et tout. Alors, ça ne me fait pas du bien de voir mes enfants rester à la maison, parce qu'il y a des troubles scolaires causés par les revendications posées par les enseignants. Et ces revendications qui sont fondées. Donc, du coup, je ne peux pas les en vouloir. Alors que ce qu'ils demandent, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Donc, c'est des revendications qui sont légitimes. Et donc, du coup, je subis avec mes enfants. Mes enfants subissent. Alors, qu'est-ce que le gouvernement devait faire normalement à ce moment-là ? Il devait écouter la voix syndicale, revoir tout justement toutes les revendications qui ont été posées sur leur table. Donc, la plateforme revendicative, voilà. Et puis, voir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'avec toutes les richesses que produisent le Gabon, toutes les richesses minières que nous avons, toutes les entrées que nous avons, ils ne peuvent pas nous dire que le Gabon est incapable de se faire fabriquer des tables. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons du bois. Donc, du coup, nous disons que ce gouvernement fait des choses exprès. Elle entretient tout justement cette léthargie parce qu'elle ne veut pas pousser la jeunesse à ses panures dans l'éducation, dans l'instruction. Alors, d'où nous sommes là, nous disons que nous voulons que notre voix soit entendue à l'UNESCO, que l'UNESCO ne puisse pas accepter de faire valider cette année. Une année ne peut pas se faire valider sur trois mois de cours ou deux mois de cours. C'est aujourd'hui que je me suis vraiment rendue compte que depuis des années que ce monsieur Ali Bongo est au pouvoir, par force, ils ont toujours validé les années comme ça, dont de manière bancale. C'est comme ça, ils torpirent les choses. Donc, vraiment, il faut que ça cesse. Nous voulons un bon déroulement. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes fatigués de parler. Moi, je ne suis pas une politique, mais aujourd'hui, je me retrouve en train de parler, essayer d'expliquer des choses. Ah, pourquoi ? Parce que je veux l'avenir de mes enfants. Parce que je veux l'avenir du petit Gabonais. C'est à cause de ça. On est obligés maintenant de nous battre pour le lendemain de nos fils, de nos petits-fils. Parce que ceux qui sont à la tête du Gabon, ce ne sont rien d'autre que des incapables. Donc, voilà. Nous sommes là. L'entrée, c'est là. On essaye de... Ils sont en train de me faire C. Le C, le C, le CMD, c'est quoi ? Charge d'émission diplomatique, c'est la voiture du chef. Ici, hein ? Ah oui, CMD, c'est 443, quand c'est CMD, c'est la voiture. C'est la voiture du chef. Il y en avait plein, hein ? Ben, tu as CD, c'est tous les chargés, c'est tous les personnels d'ambassade. Mais dès que tu vois écrit CMD, c'est l'ambassadeur. Oui. Et là, on peut savoir, donc, c'est le nôtre, alors ? Oui, 43, c'est nous, c'est nous. Et CMD, c'est la voiture de l'ambassadeur. CMD, quand tu vois CMD, c'est le chargé de mission diplomatique, ça veut dire que c'est la voiture de l'ambassadeur. Donc, ça veut dire que c'est lui, nous savons, ou bien l'autre qui est arrivé et qui l'a remplacé, là ? Ah non, celui qui l'a remplacé ne peut pas encore avoir, ça c'est celui qui est en place. Ah d'accord. Oui, la voiture n'appartient pas à la personnalité. C'est la fonction. Voilà, c'est la fonction. Voilà, c'est la fonction. Donc, vous voyez comment... C'est le véhicule de monsieur, l'ambassadeur, que nous avons voulu, que nous avons demandé de ne pas venir. C'est grave. Non, mais lui, c'est sûr qu'il est là. Enfin, s'il n'est pas là, c'est sûr qu'il a... Il va sortir. Hein ? On ne bouge pas, c'est ça, ça peut y aller. Oui ? Et on ne bouge pas encore. C'est ça ? Donc, on va... Même s'il faut l'enculer dans le silence, sans crier, tu vois, non ? On peut l'enculer seulement. Donc, on va... On va passer sur là-bas. 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 On fait comme si on n'était pas là-bas. On l'attend. Non, non, c'est pas celle-là. C'est pas... Ouais, 43, ouais, c'est celle-là. C'est un des chefs de l'ambassadeur. Il est rentré là-bas, les gestes ne sont pas rentrés. Non, non, on va passer sur le pouvoir à l'autre. Et qu'est-ce qu'il peut... Il veut le rentrer là-bas. Il ne veut le faire pas. Mais quand... Encore. Moi, de toute façon, moi, je ne suis pas pressée. J'habite à Bouchy. Mais quand on entre là-bas, il faut montrer une petite identité, un truc comme ça. Non, non, non. Quand tu rentres, on te fou seulement. C'est juste qu'il ne faut pas avoir... Les filles. Voilà. Non, même pas ça. Ça, par exemple, ça, on ne peut pas savoir. Non, tout le monde peut rentrer. Tout le monde a le droit de rentrer. Moi, je suis rentré, on m'a fouillé, j'ai déposé mon truc comme à l'aéroport. Exactement. Juste pour le service virgile pirate, tu vois. Exactement. Non, ce n'est pas militaire. C'est culturel. C'est culturel, on te compte. Non, tu rentres comme une visiteuse. Tu vas visiter, il y a les stands, il y a tous les pays là-bas. Donc, on va essayer de l'attendre pour lui et sur lui. Il y a une attente là. Il va sortir. Il ne va pas dormir dedans. Il n'y a pas de chambouille d'hommes dedans, ce fond. Voilà, les Gabonais attentes.